Musique Mesdames, Messieurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je veux dire, nous parlons d'un sujet extrêmement intéressant. Il s'agit de ce qu'est les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, nous parlons un petit peu, accentuer beaucoup plus, je veux dire, sur le parler en langue. On a essayé de venir avec plusieurs chapitres d'Obenza qui parlaient, nous, des dons du Saint-Esprit, le parler en langue. Donc, il y a un peu de monde qui est entré dans la confusion sur la question de parler en langue. C'est une question qui est extrêmement importante. D'abord, c'est quoi le Saint-Esprit? Nous allons définir le Saint-Esprit qui s'est lié d'abord. Parce que les gens qui sont privilégiés ont parlé beaucoup de Christ, de Jésus-Christ. Ils ont parlé beaucoup de Dieu, surtout pour les apôtres, c'est-à-dire les mounes, qui parlaient un petit peu de l'Ancien Testament, qui privilégiaient l'Ancien Testament. Et qui ont un petit peu rejeté le Nouveau Testament. Ils ont parlé beaucoup de Dieu, de la puissance de Dieu, de Jéhovah, de ceci et de cela. Mais, de l'ensemble, vous savez très bien que Dieu, c'est une personne en trois dimensions. Il y a le Dieu, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit. Tous sont les mêmes, dans une même puissance. Donc, le Dieu Jéhovah, le Dieu Père éternel, lui-même, il était quand même manifesté dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que, à la venue de Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ prend le relais sur la terre. Et puis, il est venu, donc, il a été offert à lui-même un sacrifice pour le salut de l'humanité. Donc, afin que quiconque croit en lui ne peut exprimer qu'il ait la vie éternelle, selon Jean chapitre 3 et Jean 3, verset 16. Et puis, nous, on guénait l'arrivée du Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit, qu'il a été faite ? Il a été faite le jour de la Pentecôte. Nous, on est en train d'un acte, chapitre 2, chapitre 1, verset 8, qui parlez-nous déjà de l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, nous parlons beaucoup de l'arrivée du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit y avait qu'il s'allait. Mais cependant, mettons l'accent sur le Saint-Esprit qui s'allait. D'abord, parlez-nous de que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Alors, on lit dans le livre des actes des apôtres, chapitre 1, verset 8, pour nous. Oui. Acte, chapitre 1, verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant chez vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la journée de la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible définit le Saint-Esprit comme une puissance. Une puissance pour le salut de l'humanité, pour le salut de qui qu'on croit en lui. Ce n'est pas un salut de n'importe quoi, c'est comme le Saint-Esprit qui remplace le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit, pendant la conversation, avant qu'il était monté, il était passé 40 jours avec les disciples, et avant qu'il était monté dans l'ascension, donc il était dit, « Vous recevrez une puissance. » Et ceci est arrivé 40 jours après la montée de Jésus-Christ, le jour de la bonne côte. La bonne côte lui-même, il ne faut pas comprendre qu'il symbolisait seulement le jour de l'effusion du Saint-Esprit, lorsque les disciples recevraient le Saint-Esprit. Il n'est pas symbolisé que ça. La bonne côte, c'était avant tout une fête juive. C'était une fête côté juif sur des grandes offries, pas des sacrifices, mais c'était une fête de moisson que tu es. Et le même que la fête de Pâques-là, il n'est pas scrivée. Ce n'était pas une fête qui est venue à l'arrivée de Jésus-Christ, mais avec la mort de Jésus-Christ. C'était une fête qui est faite déjà depuis les temps anciens. C'était, on l'appelle la Pâques juive. Et lorsque Jésus-Christ est venu mourir, comme Jésus-Christ est venu le jour du vendredi saint, et puis il lit et il ressuscitait le jour du dimanche de Pâques. Donc il y a tout considéré ça pour les chrétiens comme un dimanche de Pâques. Donc c'était juste une petite parenthèse. Nous t'ai dit que nous mettions l'accent sur le parler en langue qui s'est lié déjà parce que c'est un don du Saint-Esprit. Nous lions l'autre verset dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Donc ça c'est un verset qui nous parlait de parler en langue. Il y a deux types de parler en langue. Il y a un parler en langue qui est un langage spirituel, un langage de mystère. C'est un langage adressé aux anges. Et Guéoncet de Moune, par exemple, laisse recevoir le Saint-Esprit et commencer par parler en langue. Ça veut dire qu'il a une conversation avec les anges, sauf les anges qui le comprennent. Donc c'est une autre dimension. Lorsque, par exemple, le chrétien, le croyant ou n'importe qui reçoit ce don du Saint-Esprit, selon le décret de sa puissance, il est capable de parler en langue. Mais, comme dit l'apôtre, le parler en langue, en langue des anges, il s'édifie lui-même. Ce n'est pas une question de parler en langue pour parler à travers et expliquer. L'autre Dieu n'est pas édifié, parce que personne ne le comprend rien, nous dit l'apôtre de Bolle. Mais, le parler en langue, qui est une langue que comprennent uniquement les anges, donc il s'édifie lui-même. Ça veut dire, il est entré, pas dans la prière ou bien dans la glorifier, mon Dieu, il est entré en contact avec le Saint-Esprit, la langue des anges. Tandis qu'il y a le parler en langue, mais qui est en l'autre dimension, qui est côté, c'est le parler en plusieurs langues, pour édifier la population ou bien l'assemblée qui le vendre là, que le capitaine est là. Donc, ça, c'est un autre parler en langue. La Bible nous parlait de diversité de langue. C'est également un don du Saint-Esprit. En conséquent, il y a non seulement le parler en langue, mais il y a aussi le don d'interprétation des langues. Nous allons regarder, par exemple, nous l'avons dit chapitre 14, verset 2, donc c'est ça que nous voulons parler en langue. Donc, là, allons regarder, par exemple, dans Acte 10, verset 44 à 46. Acte 10, verset 44 à 46, qui s'allait dit. Il dit, il n'a pas expliqué, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il dit, tous les fidèles qui concis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, à ce jour-là, les païens recevaient également le don du Saint-Esprit. « Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Il dit, parler en langue, le même aspect que lorsque les premiers disciples recevaient le parler en langue, le don du Saint-Esprit, le jour de la Ventecôte. Voilà. Donc, c'est ça que la Bible parle et non ? Que le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour les Juifs, mais également pour les païens. Donc, c'était le jour que l'apôtre Pierre lui-même, il est fini de comprendre que le salut est entré partout dans le monde entier grâce à Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas comprendre que Jésus-Christ est venu seulement pour les Juifs, pour sauver les Juifs, pour monter un royaume pour les Juifs. Mais, donc, avec l'arrivée du Saint-Esprit, les disciples, ou surtout l'apôtre Pierre, s'est commencé à comprendre que même les païens recevaient la don du don et parlaient même en langue. Donc, ça veut dire que les païens aussi ont doigt au salut de l'Éternel. Nous parlons de l'autre verset encore, côté jour de l'apôtre-côte-là, que j'ai recevoir du Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit, chapitre 2, verset 2 à 18, qui dit non. La première partie du verset 1er. Le jour de l'apôtre-côte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils vingussèrent un bruit comme celui d'un vent impétueux et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Elles furent tous remplies du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, en d'autres langues. Là, il faut voir la différence en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'était la langue des hommes. La langue des hommes, c'est-à-dire le don de parler en langue des hommes, c'est-à-dire les langues qui existent déjà. Ce n'était pas la langue des anges. Vous savez, la différence entre la langue des anges et la langue des hommes. Or, il y avait en ce jour, en ce jour, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui leur a été, au bruit qui eut lieu. La multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ça, c'est un don de parler en langue, mais des langues compréhensibles, des langues parlées par les disciples, par toutes les nations. Mais il y avait plusieurs nations. Et même les Juifs parlaient beaucoup de langues étrangères également parce qu'on sait les Juifs qui étaient déportés depuis Babylone. Ils étaient déportés. Et même, et après aussi, j'ai eu 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 des déportations aussi avec les Roumains en l'an 60, après Jésus-Christ. Donc, même pendant le règne de Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ était sur la terre, donc, j'ai eu eu des Juifs qui étaient déjà déportés, mais qui étaient à Jérusalem, qui étaient à Corinth, qui étaient à Jérusalem, qui étaient partout. Mais j'ai vu une entrée, et le jour de la Pentecôte, j'ai eu des parlais en plusieurs langues, et tous les compréhens. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et la surprise nous dit, l'art 2, verset 7, et ils se disaient à l'un aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? » Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Donc, c'est ce qu'on appelle une langue très compréhensible de la part de cet esprit qui leur donnait le don de parler en langue, mais des langues des hommes, des langues très compréhensibles par tous, compréhensibles par tous. Donc, c'est cette puissance du Saint-Esprit que, lorsqu'on va manifester ou bien recevoir ce don du Saint-Esprit, qui est une puissance, donc le Saint-Esprit-Saint est capable de permettre de lui parler en d'autres langues. Nous parlons au dernier verset également, qui expliquez-nous, celui qui parle en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Et la Bible nous dit que ça, c'est la manière que le Saint-Esprit bat nous le don du Saint-Esprit-Saint, mais l'anglais en langue, l'apôtre nous dit que ça n'est pas adressé avec Moun Kappali, et ça n'a dit que ça n'est pas adressé aux humains, mais c'est aux anges, mais à Dieu, ou disons aux anges, car personne ne le comprend et c'est tant d'esprits qu'il dit des mystères. Donc, la Bible parlait nous de mystère. Donc, en résumé, le Saint-Esprit, c'est une puissance. La Bible nous dit, dans l'acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Donc, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit subvenant de vous et vous subvenant de vous. Donc, la Bible parlait aussi de, nous parlait, on sait des versets qui parlaient de diversité. C'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10, qui dit non. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, parce que l'on a dans l'évangile, l'on a plusieurs dons. Donc, selon le même esprit, j'en suis à l'esprit qui permet, avec Moussao, de faire ça. Et en plus, il dit, à un autre, la foi. Gémoun, qui est une foi ferme. La foi, c'est une ferme assurance. Qui permet tout. Il est déjà créé des choses qu'on espère. Il est déjà là, mais il peut arriver au déjà, qu'on est là déjà. Donc, le don des guérisons, bien, nous ne pouvons imposer la main sur nous, nous sommes obligés de guérir, parce que c'est une puissance que Jésus-Christ, avant le départ, il était promette à ses disciples, ou à ceux qui vont le servir, que ce soit à des Juifs ou que ce soit à des païens, par le même esprit toujours qu'il dit. Voilà. Et puis, le dernier verset a un autre, le don d'opérer des miracles, a un autre, la prophétie, c'est-à-dire de prophétiser, a un autre, le discernement, pour ne pas bien comprendre qui c'est la Bible dit, qui c'est, et toute bagarre que la... Et là, où est la donne, si on a balmenté pour le capable de dire qu'il y a, qui est en discerne la parole, il n'y a pas d'un don de discernement, la carrière, parce qu'il n'y a pas mandé le Saint-Esprit, ce don de discernement, il faut qu'il y ait, parce qu'il y a plus de fausses doctrines dans le monde entier, il n'y a pas d'un don de discernement, pour qu'il y ait ça qu'il veut et ça qu'il faut, donc il n'y a pas de problème. A un autre, la diversité des langues. Il y a un don qui parle plusieurs langues, normalement, et qu'il y ait don pour apprendre plusieurs langues. C'est un don du Saint-Esprit. Et ce don, comme on dit, ce n'est pas seulement le chrétien, et qu'il a n'importe où, le parrain, il n'y a pas connu Jésus qui est capable de posséder. L'entier, c'est un don spécial accordé aux humains et que l'on n'est capable de gagner. A un autre, l'interprétation des langues. Voilà plusieurs dons que cet esprit est capable d'attacher à eux-mêmes. Donc, est-ce que vous-même, vous sentez qu'il y a un don comme ça à la carrière ? Vous ne pouvez pas gagner dans ça. Faire une prière à Dieu pour être capable de vouer dans ça. Dans ça, ce n'est pas venu par la connaissance des hommes. Si, par exemple, vous sentez trop cartégière, ou trop, vous avez trop connaissance, ou pas quoi, non, c'est le bagaille. Donc, faire une prière spécialement à Dieu, manuel pour être capable de donner. Et puis, dans ça, c'est avec diversité de dons que le Saint-Esprit est capable. Et vous et mao, vous êtes capable d'entrer en contact avec le Saint-Esprit. Donc, capables sont chrétiens, capables sauver, mais pour recevoir la pleine puissance du Saint-Esprit qui parle très bientôt et manifester par diverses dons que l'Esprit capable mettait à la disposition. Que Dieu vous bénisse, que Dieu est plein et garde à vous-même, et que la paix du Seigneur reste avec vous-même à ceux-là. Et que, bon, il y a une autre vidéo encore. Donc, restez avec nous dans la paix du Seigneur. Sous-titrage ST' 501